Alhamdou Lillahi Rabbil Al-Amiyya Louange à Dieu, le Seigneur des Mondes Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous Le Coran reconnaît que Jésus est le Messie, le prophète du Seigneur des Mondes et reconnaît aussi l'Évangile que Dieu lui a révélé Mais cela ne veut pas dire que ce sont les quatre évangiles que nous possédons actuellement ou que reconnaît l'Église comme étant authentique parmi les soixante évangiles Ces quatre évangiles ont été reconnus canoniques conformes au canon par les pères de l'Église catholique Mais l'évangile dont parle le Coran c'est l'évangile de Jésus donné en langue araméenne, dans la langue dans laquelle s'adressait Jésus au fils d'Israël et non pas les quatre évangiles en langue grecque Le Coran dit bien el-injil, c'est-à-dire au singulier et il ne dit pas el-anagil, c'est-à-dire les évangiles Cependant pour l'argumentation et pour donner les preuves que Jésus n'a jamais prétendu à la divinité n'a jamais dit qu'il était Dieu ou fils de Dieu ou l'égal de Dieu je cite les paroles des évangiles Si vous ouvrez l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 30 on nous rapporte ces paroles que Jésus aurait dit le Père et moi nous sommes un Et au moment où ces paroles ont été prononcées les Juifs veulent tuer Jésus, le lapider Et Jésus leur dit mais pourquoi vous voulez me tuer alors que je fais les bonnes oeuvres de mon Père Et les Juifs lui disent mais on ne veut pas te lapider parce que tu fais une bonne oeuvre mais parce que tu n'es qu'un homme et que tu prétends être Dieu Exactement ce que prétendent les chrétiens encore aujourd'hui Or, regardez ce que Jésus leur répond d'après ce texte que nous avons encore entre nos mains Jésus leur dit n'est-il pas écrit dans votre écriture et il leur cite le psaume 82 le psaume de David, le psaume 82 n'est-il pas écrit dans votre écriture que ceux à qui la parole de Dieu est adressée seront appelés des dieux Donc Jésus dit bien ceux le texte du psaume 82 dit bien ceux donc il n'y a pas que Jésus et c'est pourquoi par exemple Moïse à qui Dieu a adressé sa parole on trouve aussi dans l'Exode le livre attribué à Moïse dans l'Ancien Testament notamment au chapitre 7 il est écrit ceci Dieu dit à Moïse je ferai de toi un dieu pour Pharaon vous voyez le même mot est employé pas seulement pour Jésus mais pour Dieu, pour Moïse pourquoi ? parce que dans le langage biblique le dieu avec un petit d signifie un homme à qui Dieu a parlé qui est un prophète choisi par Dieu à qui il a donné le pouvoir de faire des miracles attestant de l'authenticité de son message mais cela ne veut jamais dire qu'il est le dieu tout puissant ou qu'il est égal à Dieu d'ailleurs les mêmes paroles le père et moi nous sommes un sont adressées aux apôtres dans l'évangile de Jean aussi mais au verset 17 regardez ce que je lis chapitre 17 verset 21 à 23 afin que tous ne soient qu'un comme toi ô mon père tu es en moi et moi je suis en toi que aussi soyez en nous afin que le monde croit que c'est toi qui m'a envoyé je leur ai fait part de la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un je suis en eux et tu es en moi afin qu'ils soient perfectionnés dans l'unité vous voyez que cela ne signifie pas du tout que les apôtres sont aussi dieux et cela va beaucoup plus loin parce que même pour les gens de Thessalonique qui ont cru en Jésus Jésus dit exactement la même chose regardez ce qu'il est écrit dans la première épître de Jean premier épître de Jean chapitre 1 au verset 5 or la doctrine que nous avons entendue de lui de Jésus et que nous vous annonçons c'est que Dieu est la lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité mais si nous marchons dans la lumière nous avons une communion mutuelle fin de citation vous voyez cette soumission à Dieu voilà ce qu'exprime ce verset il faut aussi comprendre les choses d'une manière qui est juste regardez aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 22 nous disons ceci qu'un seul connaît le Père c'est à dire Dieu le Fils c'est à dire Jésus et lorsque dans l'évangile de Matthieu dans l'évangile pardon lorsque dans l'évangile de Marc 13 on vient demander à Jésus quand est-ce que viendra l'heure dernière qu'est-ce que Jésus répond le Père connaît cette heure mais le Fils ne la connaît pas vous voyez donc si Jésus était vraiment Dieu selon l'esprit comme le disent les chrétiens il aurait connu ce que Dieu connaît mais il n'a pas connu tout ce que Dieu connaît puisqu'il n'a pas connu l'heure dernière et c'est exactement ce que Dieu a dit dans le Coran dans les derniers versets de la Sourate la table servie Dieu questionne Jésus le jour du jugement il lui dit est-ce toi au Jésus qui a dit aux hommes prenez moi et ma mère comme deux divinités en dessous de Dieu et Jésus répond voilà les vraies paroles de Jésus que Dieu nous rapporte dans son livre et Jésus répond il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire je leur ai seulement ordonné une seule parole adoré Dieu mon Seigneur et votre Seigneur toi au Dieu tu connais ce qui est en moi mais moi je ne connais pas ce qui est en toi vous voyez donc là nous avons les véritables paroles de Jésus et aussi confirmé dans la Bible que le Fils ne connaît pas tout ce que le Père connaît mais il n'a connu que ce que Dieu a voulu lui faire connaître la preuve il n'a pas connu l'heure il y a encore une autre une autre preuve évidente alors ça c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20 la mère des deux fils de Zébédé vient vers Jésus se prosterne devant lui et lui dit oh Jésus accorde-moi que mes deux fils soient dans ton paradis et qu'est-ce que Jésus lui répond il ne m'appartient pas de leur accorder cela car cela ne sera qu'accordé qu'à ceux que mon Père l'a destiné autre preuve que si Jésus était Dieu il aurait eu ce pouvoir d'accorder cette chose-là mais ce pouvoir ne revenait qu'à Dieu donc ces deux preuves qui ne concernent pas la nature humaine de Jésus car vous savez que pour l'église catholique quand on leur dit que Jésus a eu faim que Jésus a été fatigué etc. donc ils vous disent toujours qu'il était homme selon la nature mais esprit esprit selon Dieu mais l'esprit connaît toutes choses n'est-ce pas l'esprit ce n'est pas le corps aussi autre preuve de cela lorsque dans l'évangile de Marc au chapitre 11 Jésus éprouve la faim il se dirige avec ses disciples il quitte Bétanie il se dirige avec ses disciples au loin car il voit un figuier il a pensé que c'était la saison des figues il s'approche près du figuier mais celui-ci ne portait pas de figues car ce n'était pas la saison or Jésus n'a pas connu la saison des figues d'après l'évangile de Marc au chapitre 11 autre preuve que Jésus n'est pas Dieu car Jésus connaît car Jésus n'a pas connu la saison des figues mais Dieu connaît toute chose vous voyez la dernière preuve aussi extraordinaire les disciples viennent près de Jésus et lui disent bon maître pourquoi m'appelles-tu bon Jésus dit pourquoi m'appelles-tu bon Jésus n'accepte pas qu'on appelle bon il lui dit il y a un seul bon c'est Dieu vous voyez donc si Jésus était vraiment Dieu il n'aurait pas pu ne pas accepter cette qualité car si vous dites adieu oh mon Dieu toi le créateur des sujets de la terre toi qui es le généreux Dieu ne va pas dire non c'est pas moi c'est un autre donc si Jésus vraiment était Dieu il n'aurait jamais osé refuser ça mais il l'a refusé parce qu'il savait bien que Dieu serait bon et que toutes les qualités qu'il avait ne lui venaient que de son Seigneur voyez donc la preuve éclatante merci